Re bonsoir à tous, bienvenue dans la directe Salade de Nez. Je suis avec François-Noël Buffet, le sénateur maire d'Oulin et soutien de François Fillon, bien évidemment, ici dans le Rhône. Votre première réaction à chaud, j'imagine, c'est la déception ? Oui, évidemment. Déçu de ne pas être au deuxième tour, alors qu'on l'espérait sérieusement, bien évidemment. Donc c'est une déception. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est les affaires ? C'est la faute des médias ? C'est le fait qu'il se soit accroché et qu'il aurait fallu un autre candidat pour la droite ? Non, je ne crois pas. Et puis de toute façon, on ne refait pas l'histoire. Je pense que les Français ont été sans doute plus intéressés dans cette campagne par les positions juridico-médiatiques, moins que par le... C'est la faute des médias ? Non, je n'ai pas dit ça. C'est la faute du débat qui s'est installé, la manière dont il s'est installé, mais pas seulement, naturellement. Les gens se sont moins intéressés au fond du programme. Regardez le résultat tout à fait exceptionnel de M. Mélenchon. Si les gens avaient regardé le programme de M. Mélenchon, je ne suis pas certain qu'à 23, il aurait le résultat qu'il a aujourd'hui, sincèrement. Donc on a été dans une campagne un peu, j'ose presque dire, d'apparence, d'image, plus que sur une campagne de fond. Donc voilà, le résultat est là. Il faut le respecter. Le peuple s'est prononcé. Moi, c'est un résultat qui, pour ma part, me laisse une part d'incertitude réelle. Elle est différente en fonction des deux candidats qui restent en lice, évidemment. Mme Le Pen et le Front National ne doivent pas diriger la France, c'est clair. Et en même temps, M. Macron a montré que ce rassemblement un peu attrape-tout, disons les choses telles qu'elles sont, ne lui donnent pas une capacité claire à trancher, à décider des choses, alors que la France aura besoin de décider des choses importantes. Donc on est dans cette phase d'incertitude. C'est mon regret, parce que je pense que François Fillon avait le programme le plus clair et le plus cohérent de tous les candidats. Donc ce soir, vous appelez à voter pour Emmanuel Macron, comme François Fillon, votre candidat ? Moi, bien sûr, je voterai à titre personnel pour Emmanuel Macron, parce que je ne peux pas accepter que le Front National puisse venir à la tête de notre pays. Ce n'est pas un vote d'adhésion à M. Macron, ce n'est pas un vote d'adhésion à son programme. Pour faire barrage au Front National ? Oui, c'est pour faire barrage au Front National. Ce que n'appelle pas à faire, par exemple, Philippe Cochet, qui était sur ce plateau il y a quelques minutes, ou, par exemple, Laurent Wauquiez, sur tous les plateaux nationaux ce soir, il dit qu'il ne votera pas pour Marine Le Pen, mais il ne dit pas non plus qu'il votera à titre personnel pour Emmanuel Macron. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas une division au sein de votre famille politique. J'ai cru entendre l'inverse en ce qui concerne Laurent Wauquiez, semble-t-il, en précisant les choses, c'est que ce n'était pas un vote d'adhésion, évidemment, à M. Macron, ni à lui-même ni à son programme. C'est, il me semble, ce qui a été dit sur les antennes nationales ce soir. Vraiment, hein ? Mais, on me l'a répété, je ne l'ai pas entendu, soyons clairs. Donc, ma position est celle de, je respecte profondément l'attitude responsable de François Fillon, sereine et de grande qualité, comme toujours. Ce qui me met encore plus de regrets dans la situation de ce soir. Mais, je partage son point de vue et mon choix sera celui-ci. À titre personnel, vous, vous espériez quand même beaucoup dans cette campagne. Vous étiez un soutien filloniste depuis très longtemps, très longue date, un proche de François Fillon. Il n'arrivera pas à l'Elysée. Vous êtes déçus ? Enfin, je veux dire, vous allez me dire, je ne cherchais pas de poche, je ne faisais pas ça pour ça. Mais, on y pense. Regardez Gérard Collomb aujourd'hui, peut-être que ça lui trotte dans la tête, forcément. Moi, je n'étais pas dans cet esprit-là. J'étais dans l'esprit de soutenir un candidat que je soutiens depuis longtemps. Parce que je pense que c'était l'intérêt du pays. L'avenir personnel, mon avenir personnel, n'a strictement aucune importance dans cette affaire-là. Bon, ben voilà, s'il se passe des choses telles qu'elles se passent, c'est bien parfait. Et je suis très heureux d'ailleurs de ne pas avoir fait de plan sur la comète. Ça m'évite d'être trop déçu. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Merci.